Il est très important de faire multiplier le nombre des femmes parlementaires car elles doivent assumer leurs responsabilités lors des votes sur les lois qui sont en train de gérer toute la société. Alors ça ne veut rien dire que toutefois les femmes sont absentes lors de la décision. Alors pour bien être sur le plateau de la décision, via le Parlement notamment, il faut avoir beaucoup de femmes pour défendre les causes féminines. Mais ça n'empêche pas de dire qu'on doit être très actives et on doit savoir ce qu'on est en train de faire pour ne pas meubler seulement le créneau de la démocratie. On a des femmes, mais ce sont des femmes qui ne font rien. Mais on doit avoir des femmes qui peuvent changer, qui peuvent être des engins du changement en faveur bien sûr des femmes. Et lorsqu'on parle des femmes, on parle de 50% de toutes les sociétés presque. Alors il est temps de parler ce langage, mais il faut accéder au poste de responsabilité et accéder au poste de décision pour bien faire au profit des femmes. Il faut lutter, il faut se combattre, il faut être omniprésente sur tous les créneaux. Il faut donner des bons échantillons des femmes. Je suis totalement contre donner un poste pour une femme car elle est une femme, mais c'est une compétence qui doit faire beaucoup pour son pays. Alors je dois être nationaliste tout d'abord, je ne veux pas dire qu'il faut faire des faveurs pour les femmes pour accéder au poste de responsabilité, mais je dis qu'il y a des compétences parmi les femmes qui peuvent faire bien pour la cause féminine, pour la société. Surtout, on parle maintenant de la corruption. On peut avoir des institutions qui ne sont pas corrompies si on a des femmes à la tête. Il leur faut beaucoup de temps pour être corrompues. La femme, elle est là pour mener une guerre contre la corruption car c'est un fléau, c'est un phénomène maladif qui peut envahir toute la société. Alors, via les valeurs, via le fibre humain que la femme possède, elle peut lutter contre la corruption. Elle ne peut pas le faire sans accéder au poste de décision. Ce forum, il est très important car il est en train de conjuguer entre tout ce qui est économique, tout ce qui est politique, tout ce qui est société civile. Alors, pour moi, c'est une occasion d'entendre et savoir comment la femme entrepreneur pense, comment la femme politicienne pense, comment la société civile pense. Et si on peut faire travailler tout le monde vers un sens de se focaliser sur la question féminine, alors on arrivera car on a beaucoup de pain sur la planche. Tout à l'heure, lors du panel numéro 1, on a entendu que le Kenya a voté sur la loi de la polygamie. Alors, ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à faire dans ce monde et on doit souder les coudes entre toutes les femmes africaines, les Africains, les Européens et tout le monde, la femme en général, mais on doit, nous, les femmes africaines, se combattre davantage car on a beaucoup de pain sur la planche.